L'environnement, ça passe aussi, vous le savez, par les océans avec cette question. Comment limiter la pollution des géants des mers ? Les paquebots, les ferries, ils sont régulièrement pointés du doigt. De nouvelles règles ont récemment été adoptées, notamment des systèmes de cheminées filtrantes. Alors sont-ils vraiment efficaces ? Pas sûr, comme nous le révèle ce soir l'œil du 20h avec Pierre Monégier, Brice, Leborg et Laurent Desbois. Un gros navire, c'est une usine à gaz. Capable de rejeter autant d'oxyde de soufre qu'un million de voitures. Mais depuis le 1er janvier, promis juré, les gros bateaux ne polluent presque plus. L'air marin est épargné, c'est la mer qui trinque. A Marseille, comme dans tous les ports du monde désormais, on se plie à la nouvelle réglementation. Les navires ont dû réduire leurs émissions de soufre de 3,5 à 0,5%. Sept fois moins. Et cela s'impose aux 60 000 navires qui sillonnent les mers. Cargos, paquebots et ferries. Pour rentrer dans les clous, les armateurs avaient le choix. Utiliser du carburant plus écolo, mais deux fois plus cher. Ou bien comme Corsica Linea, équiper leur cheminée... Donc là, vous avez des cheminées avec les scrubbers à l'intérieur. ...de scrubbers. Des pots catalytiques géants qui utilisent l'eau de mer dans une réaction chimique permettant de filtrer les gaz d'échappement. Ici, vous avez l'entrée des gaz d'échappement dans le scrubber. Problème ? Dans la plupart des cas, rien n'est prévu pour les tonnes d'eau souillée qui servent au lavage. Ils déplacent dans le scrubber. Ces déchets, ils vont où ? Directement à la mer. Question sensible, le responsable reprend la main. C'est pas déplacer le problème ? De la pollution dans l'air, finalement l'envoyer à la mer ? Non, parce que la réaction chimique fait que vous rejetez quelque chose qui est propre. Propre ? Vraiment ? L'œil du 20h a posé la question à un expert, un installateur de scrubbers. On injecte en plus de la soude. Il y a du soufre. C'est extrêmement corrosif, ce qui sort. L'acier ne résiste pas, il n'y a pas protégé. Il y a des trous dans les coques. Vous renvoyez toute l'acidité en mer. Au lieu de polluer l'atmosphère, vous polluez la mer. Dans le sillage des scrubbers, des hydrocarbures, des métaux lourds, jusqu'à 50 fois les doses normales. Au point que certains ports et des pays entiers interdisent ces rejets dans leurs eaux. Mais au large, les navires peuvent continuer de polluer en toute légalité, avec des conséquences dramatiques sur l'écosystème, selon une étude menée par des biologistes suédois. Nous avons constaté une surmortalité des micro-planktons. Et ceux qui survivaient n'arrivaient pas à atteindre le stade adulte. Donc il y a un effet massif sur des organismes qui sont essentiels pour toute la vie marine. C'est tout simplement incroyable que sans même chercher à mesurer l'impact que cela aurait sur l'environnement, on ait accepté ce contournement de la nouvelle réglementation. L'Organisation maritime internationale promet de légiférer sur ces rejets. Et certains armateurs, dont Corsica Linnea, investissent dans des bateaux fonctionnant au gaz liquéfié, moins polluants mais beaucoup plus chers. Il reste une goutte d'eau dans un océan de fioul.